Alors nous sommes dimanche, on est le 29 Tammuz, et nous sommes arrivés d'Af Zayn de Sanhedrin. Zayn, on était dans les 4 premières grandes lignes, donc les grandes lignes, 4, il y a 2 points, Shamm'i, Vashti, Sheva, Zemiroth, Hu, Siman, donc tout ça c'est des simanimes de les enseignements qu'on va voir maintenant dans la Gmoa. Alors la Gmoa dit, quelqu'un qui avait l'habitude de dire comme ça, c'est bien qu'un homme il entend, quand on le maltraite, on l'humilie, on l'insulte, il ne répond pas, grâce à cela, il évite sur lui sans malédiction. Parce que quand un homme, on va dire qu'on veut l'embêter, et bien s'il répond, il y aura du répondant derrière, et de plus en plus. Mais s'il se tait, et bien il évite une centaine de problématiques derrière. Amal et Shmuel et Rav Yudah, et bien Shmuel et Rav Yudah, ça on a déjà appris du PASOK, KRAA ACTIV, POTER MAIM, RESHIT MADON, RISHME A DINI, c'est ça ce qu'il dit, donc ça c'est le PASOK qu'on a vu hier, POTER MAIM, celui qui veut éviter des problèmes, RESHIT MADON, c'est-à-dire, c'est le début, le début de 100 problèmes, c'est-à-dire, celui qui veut, POTER MAIM, qui veut provoquer les disputes, il sait qu'il peut être à l'origine de 100 problèmes derrière, puisque si on va envenuer une dispute, on peut aller très loin. Ça c'est la première leçon. La deuxième, Donc il y avait un autre qui avait l'habitude de dire, Il disait comme ça, sur deux ou trois, un voleur n'est pas tué. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, un homme, il peut fauter une fois, deux fois, ou trois fois, il n'est pas puni, mais qu'il sache que la punition vient derrière. Parce qu'un voleur, il peut être de ne pas tuer la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, mais à un moment, à un autre, on va l'attraper, donc on va le sanctionner. Allez, Amal, là aussi, Shmuel, Rav Yudin, il lui dit, là aussi, on a un peu ce quran qui dit, Amal Adonai, c'est le chapitre, c'est l'israël, il va l'arbre, le achever, nous. C'est midi, c'est comme ça, sur trois fautes du ram israël, et sur quatre, je ne le rends pas. C'est-à-dire, il peut fauter une, deux, trois fois, mais, après la quatrième, il ne va pas rester, donc, sans réaction, il va avoir sa sanction. Troisième enseignement, il a donc fait un homme qui avait l'habitude de dire, il dit, tu peux creuser sept trous pour un homme de paix, et il n'aura rien, et des fois, tu peux creuser un seul trou pour un mauvais, celui qui fait du mal, il va tomber dessus. Amal-e-shmuel-le-rabi-houda, là aussi, il lui dit, khala-aktiv, ça aussi, on apprend d'un passour, Keshé-va-yipol-saddiq wa-qam, le tzadik, il peut tomber sept fois, et, il se relèvera, par contre, le passour qui termine, rusharim, et kashu-bel-ra, c'est-à-dire, un achat, dès le premier obstacle, il va chuter, et tomber. Un autre enseignement, celui qui disait comme ça, il dit comme ça, si un homme, en sortant du tribunal, on lui a pris glima, c'est-à-dire, sa veste, ou son manteau, par exemple, pour rembourser ce qu'il devait, celui-là, il doit chanter, en sortant de là-bas, c'est-à-dire, comme, il a, donc, selon le juge, il a dû payer quelque chose, c'est qu'il était dans la faute, donc, l'objet qu'il était en lui, il l'a volé, maintenant qu'il a remboursé, il doit être content. Amal-e-shmuel-le-rabi-houda, il vient à shmuel-le-dia-rabi-da, qu'il a aussi un peu sourd, quand il se trouve, il a dit, tu n'auras des juges, et, dans ce cas-là, tout le peuple, il sera, il reviendra en paix, c'est-à-dire, aussi bien les accusés, les condamnés, que les gens qu'on a acquittés, tous, ils seront contents, et, donc, c'est ce qu'on a dit, maintenant. Là aussi, il y avait un autre monsieur, qui avait l'habitude de dire, c'est-à-dire, quand elle s'endort, eh bien, le panique qui est sur sa tête, il va tomber. À l'époque, les gens, quand ils sortaient, ils avaient un panique sur la tête, dans lequel ils avaient des choses. Alors, il dit, si la femme, en sortant, elle s'en donne un petit peu, bon, évidemment, le panique va tomber. par la paresse, eh bien, il va devenir pauvre, le monsieur, donc, c'est-à-dire, que si la femme, elle s'en donne, le panique va tomber, donc, il va perdre. On continue. celui qui avait l'habitude de dire, « Gavrad irachisna alee, a dit l'exisif vikam. » L'homme sur qui je comptais, il a soulevé son point, il m'a donné, donc, ça veut dire que, j'ai compté sur quelqu'un, mais finalement, il m'a fait le contrat de ce que je pensais. « Amalèh, j'moele rabiaudda, il a dit, j'moele rabiaudda, qu'la kétif. » Il y a aussi, ici, un passok, « Gavish, shélami, asherbatar tebovi romer. » C'est-à-dire, le passok dont il me dit comme ça, « Isshélami, l'homme de paix, que je pensais que c'était un pécheur abattar, t'es-bo, je comptais sur lui. » Eh bien, « O'khill l'armi hirdil alaya aqib, au contraire, il m'a fait que des histoires et des problèmes derrière. » « Aoudi avaqa amad ve'azil. » Alors, il y avait un autre qui disait comme ça, « Kiri haimtina hava aziza, apotea des safsara shriva. » « Quand l'amour était fort entre moi et mon épouse, on dormait tous les deux sur le bord de la lame d'une épée. » C'est-à-dire, on pouvait dormir tous les deux sur le bord de la lame d'une épée. « Ashtar de la aziza de hamdine. » Maintenant, quand on n'est pas, donc, très gentil l'un vers l'autre, on ne sait pas trop. « Pour dire, c'est une gamme d'eila sagilane. » « Même si tu nous donnes un lit, un matelas qui fait 30 mètres de long, eh bien, ça ne le suffit pas. » D'accord ? C'est clair. « Amarabuna. » Il a dit, « Amarabuna. » « Là aussi, « Klaïk TV. » On peut trouver ça, cette idée, dans le passant. « Mais à la qui dit, vous n'avez pas de télécharme, débaté, déchamé à la caporet. » « Hachim a dit à mon charme, quand il a fait le mishkan, je viendrai apparaître chez toi là-bas. » C'est-à-dire, donc, là où il y a le colchakot d'Hachim, je parlerai à toi, « Mais à la capote. » Au-dessus du capote, le capote, c'est le couvercle qu'il y avait sur l'arche sainte. Et nous savons, le breit a dit, « Adon tisha, et à la capote, tefa, avec un hasara. » On sait que l'Aaron, l'arche sainte, faisait neuf de hauteur, plus qu'à port, tefa, ça fait en tout dix de faim. Et on voit qu'Hachim, il est descendu, il a fait un descendant de sa chrina jusqu'à un mètre au-dessus du sol. C'est la hauteur, donc, du Aaron avec le capote. Maintenant, il dit, ça c'est à l'époque de Moshé Abdel, quand il y avait l'amour entre Hachim et l'Ibn Israël. Maintenant, à l'époque, au-tif, à l'époque de Shlomo, quand il a construit le Bétamidash, le Bétamidash que Shlomo a construit pour Hachim, il mesurait 30 mètres de long, 10 mètres de large et 15 mètres de hauteur. Il a sauf et à la fin, quand l'Ibn Israël se sont mal conduits, donc le Bétamidash a été détruit, qui est-il, c'est marqué pour Amar Adonai, ainsi Hachim a dit, Hachim a dit, les cieux forment mon trône, l'univers, la terre, forment donc là où je pose les pieds. Hachim a dit, Hachim a dit, quelle maison vous allez pouvoir nous construire pour que je puisse y résider. Tout ça, ce n'est pas suffisant pour Hachim. Alors qu'au début, un petit espace de rien du tout, un sérat, il suffisait pour faire mettre la résidence de Hachim l'ashkidah. Il a jamais été plus en colère. Évidemment. Alors, l'Akmurah a dit, on a vu tout à l'heure, non, pas tout à l'heure, on a vu hier, quand on a parlé que les... il y a le passeux qui dit, vous ne devez craindre personne. En parlant des juges, il y a Rav Hanin, je crois, qui a dit, c'est-à-dire 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 ne fais pas entrer ta parole. Si tu as du mot à dire, ne les retiens pas, dis-les. Alors c'est là où l'Akmurah a dit, tu as vu que le mot ça veut dire rassembler. Donc tu me dis ne fais pas rassembler dans ta bouche, fais sortir. Où tu as vu ça? Amar Abnachman, Amar Kala, il a dit Amar Abnachman, c'est marqué dans le passouk, c'est marqué dans le passouk, il dit du vin, tu ne bois pas et tu ne retiens pas, c'est-à-dire tu ne rassembles pas. Il a donné une autre référence, en parlant de la fourmi, elle prépare en été son pain et elle entrepose pendant la moisson à l'Akmurah, c'est entreposer, ramasser. Enfin, il a dit c'est Ravika Amar Abnachman, Oherba Qaïs Ben Maskil. Ravaha, il dit comme ça à lui, le passouk, il dit comme ça à celui qui entrepose l'honnêteté, c'est un garçon intelligent. Maintenant, on va parler encore d'autres idées et mettre Mamon, Nira, Siman. Donc, l'Akmurah va nous donner trois enseignements différents à propos du jugement. Il dit au nom de Rabi O'Natan tout juge qui fait un jugement et met vrai selon la Torah il permet de faire résider la providence divine sur le peuple d'Israël. Hachem donc réside dans l'assemblée des juges et c'est ça donc quand il y a un vrai jugement et il y a la providence divine. Par contre, il dit qu'il ne fait pas un vrai jugement donc il triche il provoque que la chrénat au contraire elle s'enlève elle disparaisse du âme Israël. Hachem il dit comme ça si j'entends la plainte des pauvres et le mécontentement des mesquats et bien je me lève ça veut dire qu'Hachem il s'en va de là-bas si les juges ne font pas ce qu'il faut. Deuxième point toujours Abishmuel en nom de Rabi Onatan qui tout juge qui prend de l'argent de l'un il le donne à l'autre mais de façon injuste alors là Hachem il va lui prendre à lui son âme lui il prend de l'argent de l'un vers l'autre Hachem il lui prend l'âme du juge comme le passeur qui dit ne vole pas le pauvre parce qu'il est pauvre ne fait pas de la peine à un pauvre quand il est au tribunal qui est qui arrive car c'est Hachem qui va discuter leur dispute et il va voler les voleurs par l'âme c'est à dire il va les tuer 3ème enseignement il dit qu'il va les tuer il va les tuer il va les tuer il va les tuer le monar de venir le rocaf ou il va les tuer à l'âme un dayan quand il vient juger il doit faire semblant, enfin, pas faire semblant, il doit voir comme s'il y avait une épée entre ses jambes, et le Gainam qui est ouvert en bas, c'est-à-dire pour que, justement, il doit juger des choses réelles et vraies selon la loi de la Torah, et ne pas tricher. Je n'ai pas, comme le Paseau qui dit, je n'ai mes tâteaux chez les chemins, mes tâteaux chez les chemins, ici, on fait, donc, allusion au Beth Amidash, il y avait 60 hommes puissants qui étaient là-bas, autour de là, là aussi, on fait allusion au Dianim, au juge qui était là-bas au Beth Amidash, tous, ils tenaient les pays, ils sont habitués à la guerre, en parlant ici, bien sûr, de la Torah, chacun, il a, une épée sur les jambes, c'est ce qu'on a dit dans l'image de l'épée entre les jambes, mais pas à de la l'autre, du peur qu'ils ont, ben les autres, c'est, c'est l'enfer, donc, on a dit, comment on a dit maintenant, quelqu'un, un juge, il doit, considérer comme si il avait une épée entre les jambes, et le Gainam qui est en bas, ouverte devant ses jambes. Darash, Rabbi Yoshia, ve-t-e-marab-nah-mal-bal-Ishab, Rabbi Yoshia a fait donc la drachat suivante, certains disent que c'est Rav-nah-mal-bal-Ishab, il a dit, Le passage qui dit comme ça, la maison de David, ainsi Hachem a dit, jugez le matin la justice, et sauvez la victime de celui qui lui vole son argent. Alors, la question qui se pose, pourquoi le passage qui dit, pourquoi le matin, est-ce que les juges ne jugent que le matin, ils ne peuvent pas juger l'après-midi pour cela. Il dit non. En fait, le matin qui a été employé, si, si la chose, elle est claire à tes yeux, donc toi le juge, comme le matin, où il fait soleil, et que c'est clair, donc là, tu vas dire ce que tu penses, mais si la chose, elle n'est pas claire comme le matin, alors dans ces cas-là, tu ne le dis pas, ça ne sert à rien. l'abbé, il dit lui, nous on a pris cette idée-là, d'un autre passage, le passage qui dit, tu dis à la sagesse, que tu es ma soeur, ça veut dire quoi, tu es ma soeur, il dit, il dit, si la chose, en parlant d'Odayan, si la chose, elle est claire à tes yeux, comme ta soeur qui était interdite pour se marier, alors tu peux le dire, mais si la chose n'est pas aussi claire pour toi que cette interdiction d'aller avec ta soeur, alors dans ces cas-là, elle ne le dit pas. Puis tu dis quoi ? La décision. La décision, si tu sais ce que... Il parle pour le Dayan. Il parle du Dayan. Il a dit, il a dit, il dit, s'il y a 10 Dayanim qui siègent au tribunal, s'il y a un problème de déviation, de tricherie, et de mensonge, c'est tous les 10 qui vont payer, parce qu'ils ont été tous présents, ils n'ont pas rétifié la chose. Alors, qu'est-ce que tu m'apprends ? Heureusement, s'ils ont tous triché, ils ont commencé tout la même chose, c'est normal. Elle dit, c'est pas évident, tu sais pourquoi, parce que là, on a besoin de t'apprendre le cas. Comme on l'a vu hier. Même un élève qui siège devant son maître qui est en train de faire un jugement, s'il voit quelque chose de pas correct, il doit, bien sûr, donc le dire à son maître, sinon, lui aussi, il prendra avec lui. Il lui dit, j'ai un doute. Rabona, quand il avait un procès, donc des gens qui venaient au procès devant lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Il convoquait avec lui dix autres sages de la yeshiva d'Ora. Pourquoi ? Il a dit comme ça, si il y a le moindre problème, le moindre erreur, au moins, il a donné une image, il a dit que si on me frappe avec une poutre, et bien l'apôtre, on la coupera en dix morceaux, parce qu'on est dix à avoir fauté, moi je reçois un petit coup, je ne reçois pas tout sur moi. Il faut dix, deux, ça ne suffit pas ? Non, c'est une façon de parler. Façon de parler. Quand on a amené un problème de viande, cashier ou pas cashier, et bien, il a amené, il convoquait tous les chouhatim de la ville de Mehassia, la même chose, il dit, c'est-à-dire comme ça, si je fais une faute, je ne prends pas sur moi tout le bâton, et bien le bâton, on le coupera en autant de morceaux qu'il y a des chouhatim. Qui a-t-à-raf-dimi amad, il a dit, raf-dimi, dada shal-nachman bal kohen, il a dit, m'aïder t'yiv, melech bimishpat yamid hares, ve ishteromot yhersenna. Le passage qui dit comme ça, melech bimishpat yamid hares, le roi, avec la justice, yamid hares, il tient la terre. Par contre, ve ishteromot, l'homme d'être omote, il va détruire la terre. Ça veut dire quoi ? Il dit, si le juge, il ressemble, il est comparé à un roi. Ça veut dire quoi un roi ? Le roi, il a besoin de personne, il a tout. Lui aussi, il connaît tout. Alors dans ces cas-là, il va pouvoir juger les gens avec ses connaissances, et le monde tiendra grâce à lui. Par contre, si le juge, le juge, le juge, le cohen, si le juge ressemble à un cohen, que lui, le cohen, normalement, il a l'habitude de tourner dans les différentes granges pour prendre les prélèvements, là aussi, donc c'est un cohen qui a besoin toujours des autres qui lui disent c'est bon, c'est pas bon, il a besoin de connaissances qu'il n'a pas, et bien, dans ces cas-là, il va détruire l'univers parce que c'est pas un bon Dayane. Quand tu sais pas, tu ne vas pas te nommer en tant que Dayane. Alors, l'Akmara dit, dans la maison du prince, on a nommé un Dayane qui, justement, n'était pas un connaisseur. les gens, ils ont dit à Yehuda qui était l'interprète de Rissaquiche, c'est-à-dire, va, toi, traduire la dracha qu'il va dire. Avant, il y avait, quand il y avait une dracha, il y avait un interprète pour expliquer aux gens. Il s'est élevé pour écouter ce qu'il va lui dire et l'autre, il n'a rien dit. Il ne connaissait pas, évidemment. du coup, il a dit la chose suivante. Il y a un passage qui dit comme ça. Le passage qui dit comme ça. Mais alors, les gens, ils disent, lui, c'est comme un bois, il ne connaît rien. Il a été nommé en fait parce qu'il a donné de l'argent. Il ne connaît rien. mais il dit, il va se venger des gens, il va se venger des gens qui l'ont nommé, justement parce qu'ils ont pris de l'argent pour le nommer. qu'il ne connaît. Il est dans son palais et il va détruire la terre à cause de cela. Il ne connaît rien. Il ne connaît rien. C'est comme si il a planté une arbre d'azara comme l'israël. C'est des gens responsables, on va dire comme ça. Qu'est-ce qu'il ne connaît rien ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas 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 ? Dans la parasha de Softim, c'est marqué des juges et des policiers tu nommeras. Mais Samirle, juste à côté le passage qui dit tu ne planteras pas un arbre idolâtre. Donc tu vois bien que la smiroute, ici c'est pour te dire que si quelqu'un n'y a pas un juge pas bien, c'est comme si il a planté un arbre d'azara. Il dit qu'il n'y a pas un arbre d'azara. Il dit Ici maintenant il a nommé ce dayen alors qu'il y a d'autres qui sont plus arbre. Il dit qu'il n'y a pas un arbre d'azara. Il dit Comme c'est marqué c'est comme ce qu'il a mis devant le mezbehah dans le métamidash. Il y a le mezbehah qu'est-ce que tu nommes un chose comme ça ? ça veut dire ça veut dire que s'il y a des talmi d'aharami mais toi tu nommes ce dayen là c'est comme si tu l'as planté à côté de ton espère. Alors il dit comme ça c'est marqué dans le pinceau vous ne faites pas des idoles en argent ni des idoles en or. Alors il dit quoi ? La Torah nous dit ne fais pas d'arbre d'azara en or et en argent mais en bois je peux le faire. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Il dit donc en fait ce que la Torah te demande ici c'est de ne pas nommer comme on dirait un Eloah par de l'argent ou par l'or. C'est quand tu nommes un dayen parce qu'il te paye c'est comme si que tu as fait un avu d'azara c'est ce qu'on a donc dit dans le pinceau. Le dayen il ne paye pas ? Non, le dayen il paye c'est exactement ça. Rav Mottelon dans l'Agmara on voit qu'il a convoqué tous les shokhati mais machin ça veut dire qu'il n'est pas dayen ? mais si s'il a la responsabilité mais si au contraire il est dayen mais il ne veut pas pensionner la responsabilité c'est la responsabilité c'est pas c'était ravashi c'était des sommités c'est pas n'importe qui c'est pas par ignorance au contraire j'ai compris mais Rav Khabat et le Vedina Rav quand il allait au tribunal pour aller donc juger Amar Hachih regardez ce qu'il disait Berhout Berhout Nafshih c'est à dire il a Berhout Berhout Nafshih avec sa propre volonté Berhout Nafshih il sort de chez lui pour aller au tribunal pour éventuellement s'il se trompe il va être hayamita évidemment Rav c'était un dayen il disait comme ça pour se ok Berhout Berhout il ne fait pas du tout les besoins de sa maison là il n'a rien à voir à sa maison Berhout 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 et il retournera vide dans sa maison dans le sens où il ne sera pas payé pour ça il ne va pas gagner des sous en faisant aller faire un dayen il va faire un jugement et il disait il priait Hachim pour que la sortie de la maison elle soit comme la rentrée comme il est sorti il n'avait pas de péché quand il va retourner après le procès il ne sera pas non plus avec des péchés Berhout 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 avec sa propre volonté il sortait pour être tué entre parenthèses il n'est payé pas non mais il n'est pas payé pour le procès on ne paye pas pour un procès soit il est payé de façon générale soit il n'est pas payé du tout d'accord qu'il n'est pas payé quand il voyait Rav il sortait comme ça comme c'était un très grand Rav il y a toujours du monde derrière lui pour l'accompagner il voyait une troupe derrière alors ça pourrait un peu le gonfler il disait comme ça il disait il dit il dit s'il monte jusqu'au ciel eh bien c'est comme des excréments qui vont se perdre éternellement il les a dit voilà ne te prends pas ok Morzotra Hasida lui Morzotra Hasida il était vieux quand il faisait Shabbat il faisait l'adracha parce que à l'époque quand il rentrait à la synagogue tout le monde doit se lever et comme il était vieux il marchait doucement doucement alors qu'est-ce qu'il faisait ? il demandait à ses élèves de le prendre sur une chaise et vite de l'amener comme ça ça ne dérange pas trop le gens alors quand on lui faisait comme ça alors imagine il était sur une chaise sur un fauteuil transporté par les élèves il a dit c'est-à-dire la force il dit comme ça c'est-à-dire la force elle ne va pas rester éternellement et même si quelqu'un qui est riche ça ne restera pas éternellement c'est d'un jour ou l'autre il va partir c'est ce qu'il se disait pour là aussi c'est-à-dire c'est-à-dire la Torah dit ne monte pas par des marches et juste après ve' elamishpatim voici les lois ça veut dire quand tu veux donner un jugement ne soit pas vite tu veux monter une marche d'escalier doucement doucement prends ton temps et tu donnes donc tu rendras ta décision après il dit il dit là aussi d'où on sait quand Dayan l'oïfsa ça c'est une expression on dit il n'écrase pas la tête des gens ça veut dire qu'avant les gens étaient assis par terre et quand le Rav il marche pour aller à sa place il est obligé de passer enfin entre les gens c'est comme si il les écrase parce qu'eux ils sont assis lui il est debout alors d'où on sait que le Dayan il ne doit pas faire ça tu ne dois pas traverser toute la salle pour faire un petit peu comme ça écraser tout le monde on a dit seul alors justement il fait attention de ne pas trop déranger le monde mais les gens bien sûr tu ne vas pas dans des marches donc là aussi c'est pareil il ne va pas comme ça écraser les gens un Dayan le Dayan c'est le Dayan alors moi je n'ai pas compris il l'a dit Patrick mais quand il rentre le Dayan normalement les gens ils se lèvent oui mais pour ne pas trop déranger il peut prendre un petit chemin en aucun côté le plus court voilà le Pasuk il dit 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 pourquoi il dit c'est maître on ne met pas un jugement il dit il fallait dire tu vas les enseigner aux vignes d'Israël les lois que tu vas enseigner pas les lois que tu mets qu'est-ce que tu as à mettre rien à mettre il dit certains disent ce sont les instruments que le Dayan il doit avoir donc chez lui quand il va juger il va nous dire qu'est-ce que c'est de suite quand il allait au tribunal il disait amenez moi mes outils les outils de mon magasin c'est quoi les outils de mon magasin ? c'est un bâton deux le tzora c'est le cuir pour le malkut le shofar c'est le shofar et sandala c'est la chaussure il explique maqel c'est un bâton pour frapper les gens quand ils écoutent pas les hachami le malkut c'est les 39 coups de la Torah le shofar c'est quand on veut faire un nidou et une exprimination on sonne le shofar et sandala pour la femme qui va faire halitsa la chaussure de la halitsa ce sont les quatre outils dont le dayan a besoin dans ces différents procès et le malkut c'est pas lui qui les donne ? ben non c'est pas le rabbin c'est lui qui les amène tu m'as dit tu y avais là-bas et le bourreau il oublie ses affaires comme dis toi tu magasin tu oublies tes affaires c'est pas lui il est sûr il est sûr peut-être que le dayan de la force du bâton ou de la force du fouet peut-être que le bourreau il peut avoir des tous ces dits qui font mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas il a dit comme ça c'est marqué dans la Torah et je vais ordonner à vos juges à ce moment-là il dit pourquoi va-t-savé ? c'est quoi va-t-savé ? ordonner c'est-à-dire qu'on dit va-t-savé ils doivent être vigilants c'est quoi la vigilance ? justement par rapport au bâton et à la soa et à la soa et à la donc au marhout il dit voilà j'ai demandé à vos juges d'être donc attentifs et de bien mettre la crainte sur les gens pour les faire évidemment respecter l'alakha le passeau qui dit qu'est-ce qu'il veut dire qu'est-ce qu'il veut dire ce verset ? premièrement il est dit on apprend de la queue on n'a pas le droit d'écouter les arguments d'un des deux parties avant que l'autre n'arrive et soit présent devant lui parce que s'il écoute après qu'il a été absorbé par toutes les paroles qu'il a dit le premier le dernier il penche déjà on est toujours vers la victime même si après quelqu'un il va retourner chez l'action c'est difficile donc c'est pour ça il faut attendre l'autre pour avoir les deux en face et la deuxième la même chose un baradine un parti donc quand il y a deux parties qui sont donc en procédure la Torah dit aussi qu'un des deux parties n'a pas le droit de parler avant que l'autre ne soit là donc le Daïa ne doit pas écouter et le monsieur ne doit pas parler avant que l'autre n'arrive c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit habillé après après on ne peut pas tout le temps apprendre en même temps et comme moi il dit qu'il n'a pas le droit il n'a pas le droit il n'a pas le droit d'écouter une parole vaine donc c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'écouter une parole vaine quand un monsieur il parle seul alors que l'autre n'est pas là si tu écoutes des paroles mensongères tu n'as pas le droit d'écouter alors le Tassi lui aussi le monsieur il n'a pas le droit de prononcer des paroles vaines donc tu attends que l'autre soit là pour parler alors le pasouk il dit donc on a vu tout à l'heure le début du pasouk la fin du pasouk il dit ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire ça veut dire essaye de trouver le résultat donc de cette procédure dans ta tête tu réfléchis bien et après tu tranches tu dis voilà c'est comme ça c'est comme ça donc ça veut dire il ne faut pas hein il rendait tout de suite le jugement ou il revenait ? non non dans les procédures d'argent en principe ils discutent un peu et après de suite en tout cas demain pas le lendemain non non c'est comme tout à l'heure on met tout l'imbadine c'est un peu ça oui mais c'est pas de suite à la seconde il faut qu'il réfléchisse entre un homme et entre son frère je ne sais pas ce qu'il dit comme ça entre un homme et entre son frère c'est quoi le problème entre homme et son frère ? ça veut dire ça veut dire que des fois imaginons un père il décède il laisse une maison avec un premier étage et bien la Torah dit attention écoute bien pas tu dis allez il y a un ou deux maisons allez prends le genou et deux on va en bas et c'est bon allez non pas comme ça il faut regarder pour l'héritage il faut que tu regardes combien ça vaut la maison d'au bas combien ça vaut la maison d'en haut tu regardes la différence c'est souvent indemnisé l'un par un par l'autre c'est pas comme ça balancer c'est pas comme ça c'est bien donné le premier héritage il y a un héritage il faut partager en deux tu comprends maintenant la Torah dit c'est une question 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 la Torah dit il dit même entre un four et une cuisinière ça c'est quand il y a le guiro ça veut dire les habitations imagine là aussi un il donne le monsieur qui meurt il laisse un four une cuisinière tu ne dis pas voilà un il prend ça pour ça, pour comme ça. Et tu évalues la somme de chacun, comme ça coûte, et tu indemnises en fonction de si il faut indemniser. L'Otakiru Panim B'mishpat. La Torah a dit, attention, ne faites pas des faveurs dans le jugement. L'Otakiru Panim, c'est pas parce que tu le connais, alors tu vas commencer à le favoriser, un has de shalom, c'est un sourd. Rabbi Dahomer, L'Otakiré. Il dit, Rabbi Dahmer, L'Otakiré, ça veut dire que tu ne le reconnais pas, même si c'est ton ami, fais comme si que tu ne le connais pas. Et, Rabbi Dahmer, L'Otakiré, c'est-à-dire, ne sois pas, si un des deux que tu n'apprécies pas particulièrement, tu ne dois pas le considérer comme Nohri, un étranger, et tu veux le has de shalom, donc le condamner. A sourd. Il faut faire, donc, juste. Et justement, l'Akma le raconte comment, une fois, un autre, le Rav, il a été invité par quelqu'un, donc son hôte, un jour, il est venu chez Rav, pour un procès, c'est pas toi mon hôte, il lui a dit, dans ce cas-là, pourquoi tu es venu ? J'ai un procès, je viens chez toi le Daïen de la ville. Moi je ne peux pas te juger. Tu m'as invité chez toi, donc je vais avoir une tendance à te favoriser. Je ne suis pas d'accord. Vas-y, occupe-toi de lui, moi je ne peux pas le juger. C'est toi, tu veux le juger pour son procès. Rav Kana, il a vu que comme c'est l'autre de Rav, il se la prend les armes. C'est bon, moi je suis, j'héberge le Rav chez moi, il faut me considérer. Alors Rav Kana lui dit, écoute monsieur. Où tu écoutes ce que je te dis ? Si tu ne m'écoutes pas, je te fais sortir Rav de tes oreilles. C'est-à-dire ne crois pas que Rav va t'aider dans ce procès. Rav, tu le mets de côté et ici tu fais ce que moi je te dis. Et tu dis donc, c'est-à-dire pour qu'il soit donc neutre et faire ce qu'il faut. On va finir donc. La Torah dit, comme un grand, comme un petit, vous devez écouter. Qu'est-ce que ça veut dire, grand et petit ? Que le juge doit avoir à ses yeux aussi précieux un procès d'un euro que celui, je ne sais pas un euro, c'est encore moins qu'un euro, que celui d'un mané si c'est dix mille euros, c'est exactement pareil. Ils ne sont pas payés sur le jugement, on l'a dit tout à l'heure. Non, non, pas toi. C'est des raisons qui ont... Imagine, quelqu'un a un procès pour dire un euro, l'autre a un procès pour dix mille euros. Ne dis pas, attends, attends, pousse-toi d'abord, on va s'occuper de ça d'abord. Non. C'est pour ça qu'on a dit, il est mal et il est mal et il est mal et il est mal et il est mal. C'est pas. La Torah dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Si c'est pour que le juge fasse attention pour ne pas se tromper, c'est évident, on a des années qu'il faut qu'il fasse attention. Non, il a l'air d'ommer. La Torah dit, même devant Sénat par rapport à l'autre, tu n'as pas droit. Si le premier vient, tu as deux messieurs, deux petits pauvres, voilà, ils ont un problème pour un euro, deux euros, dix euros, cinquante euros, tout comme ça. Et puis d'un coup, tu vois deux messieurs riches qui arrivent, gros ventre, cravate et compagnie. Et chacun dit, voilà, on a un procès d'un million, je ne sais pas. Tu n'en dis pas à l'émission, attendez-moi, je m'occupe de ça, sourd. Il est venu le premier, tu commences par le premier. Un deuxième, voilà, chacun son en son tour, il ne faut pas favoriser un par rapport à l'autre. Par rapport à l'avenue, quand ils sont arrivés alors. Ouais. D'accord. Oui, j'appuie. Je gagne, on... Voilà c'est quand même il quand même il faut leur peuple transах. On dit son venez de fuzyx et on s'entraîner et construire. Parce qu'il y a un numéro qui m'intraqué qui était des mayspoken, Oui.